Welcome back les gars, du retour pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Sparking 0. Là, on est en live et il y a le nouveau trailer de Sparking 0 qui est sorti. Donc, je me suis dit, on va le découvrir ensemble. Petite vidéo react, petite vidéo où on va voir à chaud. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Alors, là, on est directement sur YouTube. Il y a le trailer dont il s'appelle Maître et Apprenti. Donc, qui est le maître ? Qui est l'apprenti ? Est-ce que c'est un délire de mois d'histoire qu'ils vont nous présenter ? On ne sait pas. Donc, voilà, vous avez YouTube qui vous dit qu'il vous passe le salam ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, vous avez Twitch, pardon, le tchat Twitch qui est présent. Alors, on va lancer sans plus tarder ce petit trailer et on va voir qu'est-ce qu'ils nous annoncent. Alors là, c'est bizarre, le timing, ils ont balancé le trailer juste après l'évo. Ils ont évité toutes les flammes, là. Et ils ont balancé ça juste après. Donc, 2 minutes 40 le trailer. Ça va. Donc, normalement, on devrait avoir du contenu. Abonnez-vous et likez. Voilà, vous avez raison. Écoutez Abed. Bon, c'est les voix anglaises, du coup. Trailer anglais. Ah, ok. Donc, maître apprenti, c'est Loan Petit, du coup. Graphiquement, c'est beau, quand même. Ouah, graphiquement, c'est un banger. Ah, c'est silly. Ok, mutant roshi. Ok, l'attaque du loup. Bon, ça, ils ne le faisaient pas à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Ah, ok. Gohan adulte et Videl. Ah, ouais, le doubleur anglais de Kamishin est dessiné ? Je ne savais pas, ok. Oh, la musique banger. Banger, la musique. Eh, mais graphiquement... Graphiquement, le sol, regardez la texture du sol. Alors, c'est-à-dire que, bah, ils vont être jouables, hein, parce qu'on ne les avait pas encore vus jouables. Oh, Trunk du futur. Pah, pah, pah. Gohan du futur. Oh, my God. Gohan du futur, les gars. Ah, là, 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 là. Gohan du futur. Et Trunk du futur. Oh, là, 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 là. Banger. Banger. Donc, nouveau niveau, hein. On ne l'avait pas encore vu, celui-là aussi. Oh, là, 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 le Super Saiyan. Transformation. Oh, le flow, le flow. Bon. Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à la table de Sparking Zero et dire « Je suis un meilleur jeu d'anime que toi. » Là, actuellement, dans les jeux qui sortent. Est-ce qu'il y a un meilleur jeu qui peut s'asseoir à sa table et dire « Je suis un meilleur jeu de baston d'anime que toi ? » Bon. On va regarder le trailer. On va le mettre au ralenti. Hé. Là, déjà, juste en regardant les quelques images, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. En fait, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. En fait, le niveau de détail qu'il y a sur le terrain, c'est un truc de fou. Genre, quand tu regardes le sol, tu regardes le sol, tu vois les particules, tu vois l'herbe. Tu vois l'herbe. On dirait qu'on y est, en fait. C'est vraiment un délire. On va mettre au ralenti pour regarder une deuxième fois le trailer. C'est quoi votre avis sur le chat ? Storm 4. Storm 4, oui, c'est lourd, mais ça date maintenant. Mais Storm 4, oui, c'est lourd. Storm 4, on ne va pas se mentir, c'est lourd. Mais ça date. Et là, graphiquement, c'est au-dessus de Storm. Je suis désolé, mais là, regardez. Regardez, Piccolo, regardez l'effet du self-shading. Pour moi, là, c'est au-dessus. Je ne sais pas, vous, vous en pensez quoi ? Mais pour moi, là, c'est au-dessus. Ça fait 20 ans que DBZ sont les numéros 1 des jeux animés. Les Naruto, quand même, ils ont quand même réussi à apporter leur pire à l'édifice. Mais regardez le sol, regardez le sol. Regardez le détail de l'herbe. Non, mais c'est trop bien fait, en fait. Regardez, quand il met le Kamehameha, l'herbe qui crame. C'est des détails, mais niveau immersion, c'est une tuerie. Alors, je ne sais pas, c'est quoi cette attaque de Muten Roshi, par contre. Je ne savais pas qu'il avait cette attaque. Annonce d'un jeu Baki. Voilà, ça, je suis un peu moins sûr. Oh là, oh là, les esquives ! Je n'avais pas fait gaffe quand on regardait. Oh là 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 ! Attendez, attendez, je suis obligé de remettre ça. Je suis obligé de remettre. Je n'avais pas fait gaffe à vitesse rapide. Regardez l'effet ! Oh ! Comme à l'ancienne. Oh là 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 ! C'est trop beau ! En fait, ils ont mélangé photoréalisme avec le décor et cel-shading avec la modélisation des personnages. Mais la modélisation est trop réussie. Quand tu regardes par rapport à ce qu'il fait dans Dragon Ball Breakers ou d'autres jeux, mais là, la modélisation, je préfère même celle-ci à Dragon Ball Fighter Z. Je le dis. Je préfère la modélisation des personnages dans Sparking Zero. Je préfère l'effet cel-shading, je préfère celui-ci à celui de DBFZ. J'espère qu'on aura du sang. J'avoue, en vrai, ce serait grave lourd qu'ils mettent du sang parce que c'est vrai que dans Dragon Ball Z, il y a du sang normalement. Mais vu qu'il est Peggy 12, je ne pense pas qu'il y aura du sang parce que je pense que s'ils mettent du sang, tu es obligé de passer en Peggy 16. Et mine de rien, vu que c'est un jeu Dragon Ball, ils veulent toucher tout public. Donc, je ne pense pas que... Oh là là, mais Gohan du futur et Trunks du futur, là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que niveau flow, ils ne devraient pas faire une série sur eux, là, dans le futur, en vrai ? Une série alternative, mais sur eux ? En fait, la DA, ça a l'air tel... On dirait qu'on est dans Jujutsu Kaisen, là. Tu vois, quand tu regardes, là, dans le futur, là, c'est plus adulte, c'est plus sombre. Tu vois, il lui manque un bras. Il manque un bras à Gohan, carrément. C'est... Non, il faut trop qu'il fasse un truc dessus. En fait, pour tous ceux qui ont kiffé Dragon Ball et qui ont grandi avec, on veut un truc plus mature. Il faudrait tellement qu'il fasse un truc sur cette époque-là. Bah ouais, cette époque-là, c'est une tuerie, franchement. Au pire, même faites un film. Un gros film, là. Là, attaque en duo. Alors ça, moi, je suis curieux de voir les fonctionnalités qu'il y a en duo, là. Parce qu'on a vu plusieurs trucs en duo, déjà, dans le jeu. Même dans le précédent trailer, il y avait plusieurs gars du commando Guignou qui ont fait les attaques à deux. Donc, je suis curieux de voir les mécaniques multi qu'ils ont mis. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'il n'y a pas de multi en local. Bon, après, c'est triste, mais bon. Peut-être qu'on pourrait jouer à quatre joueurs en ligne et qu'il y aura des attaques combinées. Je ne connais pas bien les attaques de Gohan du futur, en plus. Il fait une sorte de Kamamiya à un point. Ok. Ok. Eh ben. Eh ben, franchement, YouTube, YouTube, ce Sparking Zero, ultra lourd, il ne fait que confirmer. Et à Tony, Tony Lu Jamie, qui a dit une tuerie à voir le contenu dedans. Et j'avoue, je suis totalement d'accord. Il faut voir le contenu parce que ça, ça peut tuer le game. Mais vu l'attention qu'ils ont mis là pour retranscrire les émotions en combat, ils ne peuvent pas mettre de côté le contenu. Je pense qu'on aura un contenu de zinzin. J'attends de voir. J'attends d'en attendre plus. Mais ça, les gars, ça, on va y jouer. Ça, les gars, ça, on va y jouer. Obligatoirement, on va y jouer. Obligatoirement. Voilà, YouTube, c'était la petite vidéo sur Dragon Ball Z Sparking Zero, maître et élève. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous avez pensé du trailer. Est-ce que vous attendez le game ? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de local comme Abed Drake, comme Abusama, est-ce que ça vous trouble de ne pas avoir de local ? Est-ce que vous allez quand même prendre le game ? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à bientôt sur la chaîne des Zoulous. sur la chaîne des Zoulous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada